annyeong ça fait un petit moment qui traîne dans mon armoire et je pense qu'il était temps que je l'utilise si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne bienvenue moi c'est laura je parle de kbeauty de mode coréenne et de kpop donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir mes vidéos toutes les semaines ceci je pense que le packaging parle de lui-même c'est un masque rose à paillettes genre clairement j'avais reçu en fait dans une box coréenne donc une box kbeauty qui s'appelle beautique et ça fait pire longtemps que je l'ai et que je n'ai jamais essayé je pense juste pour le divertissement ça vaut le coup c'est la marque urban dolkis j'ai d'autres produits aussi de cette marque là que j'ai eu l'occasion de tester justement avec ma box kbeauty et puis donc le masque comment ça se présente tu dois faire un peu ta petite cuisine donc le premier truc on a l'étape 1 et ensuite on a l'étape 2 peut-être que ça c'est les brillantes parce que j'ai l'impression qu'il y a de la poudre apparemment ce masque là il va nourrir ta peau l'hydrater la rendre plus douce et avoir un peu un effet fraîcheur donc on va voir ça il faut laisser ça pendant 30 minutes ah non t'as cru je vais pas laisser ça pendant 30 minutes après je vais me retrouver comme les miss qui se retrouvent avec leurs produits collés à la peau tu sais j'ai un petit truc pour mélanger j'ai une super spatule ok j'aurais dû prendre des trucs pour me laver les bains c'est vraiment genre oh putain ça pue oh mon dieu c'est affreux on dirait des colorations des fois je me demande pourquoi est-ce qu'on doit vraiment se faire chier à mélanger les aliments parce que au final genre tu mélanges que deux trucs donc autant qu'ils les met tous ensemble direct non moi je suis pas une meuf qui aime faire la cuisine et je pense ça se voit ok c'est le massacre tant pis pas grave je prends le deuxième petit sachet ça je suis sûr c'est plant paillettes et ça je vais l'ouvrir ça va m'exploser à la gueule ok c'est de la poudre blanche alors comme ça c'est très très chelou du coup je mélange ma mixture franchement ça me donne pas envie mais alors pas du tout c'est quoi ça déjà ça a pas du tout la couleur de la mise sur l'emballage c'est plutôt un rose lancé et bon ok putain c'est tellement gélatineux oh mon dieu quelle horreur j'ai vraiment l'impression que je suis en train de me faire une coloration pour les cheveux t'sais honnêtement avec ou sans sachet je vois pas de différence je pensais qu'il y avait au moins un sachet qui faisait genre révélation ensuite je vais me mettre en Catwoman juste histoire de niquer seulement ma peau et pas mieux jouer avec et en plus il y a des clochettes et pas les choses à moitié ici bon bah du coup on attend voilà j'imagine qu'il faut attendre que ça sèche donc ça va à peu près 20 minutes et j'ai attendu à peu près 20 minutes je trouve vraiment pas confortable sur la peau enfin j'aime vraiment pas cette sensation le seul truc qui est bien par rapport aux autres puis l'off masque c'est aussi parce que c'est un modeling masque il reste humide dans le sens où ça va pas t'arracher la peau parce que là il est si je le touche il est toujours mouillé si on veut dire il s'est solidifié ensemble mais il est mouillé donc ça c'est bien je vais pas niquer ma peau en l'enlevant ça va juste s'enlever en espèce de lambeau ouais c'est ce que je pensais hop putain ça fait du bien quand on l'enlève je suis vraiment pas fan de ce genre de masque mais bon ça avait l'air fun donc je me on est censé aller le rincer ensuite ok non donc quand tu l'as enlevé tu rajoutes du tonic ok pour moi j'ai encore des petits morceaux qui voulaient pas partir donc je vais aller m'en occuper de les enlever après en globalité franchement bon clairement ça ressemble pas du tout mais alors pas du tout à l'image ça n'a rien à voir après niveau effet sur la peau je pense aussi si tu mets un masque en tissu c'est un peu près pareil surtout tu te fais pas chier à mélanger les trucs et tout et je sais même pas si j'ai envie de te dire ah oui mais c'est peut-être un truc cool pour faire genre si vous êtes plusieurs à la maison et tout pour vous amuser ou je sais pas franchement non je trouve pas ça mon monstre cool c'est juste un masque qui est rose donc ouais limite j'aurais envie de dire style le glam glos je sais je l'ai pas du tout testé je sais pas du tout ce que ça vaut mais j'ai vu qu'il était genre noir avec des paillettes dedans et tout ça franchement je trouve ça beaucoup plus cool que ça parce que ça y'a vraiment pas les paillettes quoi c'est juste un peu irisé je suis quand même un peu déçue du truc voilà donc au moins comme ça tu sauras que c'est pas genre la monstre révolution le truc monstre cool et tout c'est juste un autre modeling masque dans la panoplie de modeling masque qui existe voilà même celui que j'avais fait une fois qui était genre doré j'ai trouvé beaucoup plus cool que celui-là mais donc en gros voilà et sinon moi nous on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut